Salut à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis malade. Je suis enrhumé, d'ailleurs. Je vais aller moucher, parce que... Oh putain, je peux respirer que par la bouche, c'est... C'est pas dingue. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va faire un unboxing. Un unboxing, mais un unboxing un peu spécial d'une édition collector personnelle. Je vous explique. Bon déjà, vous avez vu sans doute que cette vidéo sort un peu du commun. Enfin... Ça y est, elle sort du commun, c'est un truc de ouf. Non, cette vidéo sort un peu du commun dans le sens où... C'est pas une innovation, c'est pas un objet high-tech particulièrement, ni rien. C'est juste une édition collector, personnelle, sur un jeu vidéo. Et oui, parce que j'adore jouer, voilà. Je suis sur PS4. Je suis en prévision d'achat d'un PC. Et j'aime tout particulièrement Borderlands, qui est un des jeux... J'adore, j'adore, voilà. Et donc le 3 est sorti il n'y a pas longtemps. J'aime acheter des collectors parce que j'aime avoir des... Comment ça s'appelle ? Des objets matériels sur le jeu. Avoir des souvenirs, en fait, palpables. Par exemple, on a ici le collector d'Hitman. On a ici le collector de Doom. On a en haut, mais je sais pas si vous le voyez. Bah non, vous le voyez pas. Mais en haut qui est là, on a le collector de Borderlands 2 avec Claptrap. On a une édition collector ici, on a une édition collector là. Bon, c'est pas des jeux, certes. C'est de la bière, mais bon. Je vais mourir. Tout ça pour vous dire que j'adore les collectors. Sauf que là, celui de Borderlands, je l'ai trouvé quand même cher. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que je me ferais pas mon propre collector ? Est-ce que j'irais pas sur Internet choper des objets à droite à gauche de Borderlands, officiels ? Attention, quand même. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté plusieurs produits. J'en ai eu pour environ... Aucune idée, d'ailleurs. J'en ai eu pour le montant que je vous affiche là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. J'ai... J'ai deux énormes colis. D'ailleurs, moment miniature. Alors, je les ai simplement achetés. Vous allez me dire, ouais, jusque là, tout va bien. Y'a pas de... Y'a pas de trucs extraordinaires. Ce qui est le cas. Je les ai achetés. Par contre, je ne les ai pas ouverts. Y'a une petite caméra qui est juste là. Logiquement, je vous la montre. Elle a du doigt. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Oh, je kiffe. On va commencer par... Ceci. Donc ça. Alors, pour ceux qui jouent à Borderlands, vous devez connaître l'écho. Vous savez, votre petit... Le petit boîtier, là. Enfin, le petit boîtier où on met les cassettes dedans et tout ça. On écoute après. Voilà. Enfin, bref. L'écho. Et ben là, c'en est un. Un peu plus gros, certes. On a donc un sac. Donc l'écho. Une petite sacoche. Que je trouve plutôt sympa. Y'a... Ah, une partie en scratch qui est cool. Putain, c'est top. Y'a les deux scratch. Ça va. Franchement, il tient bien. C'est une sacoche. J'aime bien le concept. Je pense qu'on peut y mettre une tablette. Je pense que c'est fait pour une tablette ou un bouquin. Avec des stylos, téléphone, tout ça. C'est cool dans la petite pochette. Là, c'est juste une petite pochette classique. J'aime bien. Je trouve que ça change en fait. Il y a un petit sac sympa qui est vraiment dans le thème. Je vous mettrai tous les liens des articles directement en description. Mais hop. Il faut que je me bouge. Ça ne fait pas. Ok, c'est bon. Donc, on a la petite sacoche dalle. Mais passons à la suite. En général, dans tous les collectors, il y a un poster. Alors, ce poster est la plupart du temps plié. Et je n'ai pas spécialement envie d'acheter un cadre pour ça. Donc, j'ai trouvé ceci. Je vous le montre. Voilà, c'est la face arrière. Mais... Donc là, on a un poster encadré. Ce qui est déjà vachement plus pratique. Alors, il n'y a pas que celui-là. Il y en avait plusieurs autres sur le site. On a effectivement le petit Borderlands 3 qui est indiqué. On a tout. Il s'accroche facilement. Parce que bon, c'est soit... Enfin, moi, je vais mettre des petits patterns ici. Donc, c'est cool. En fait, on a une espèce de petite vitre plastique. Enfin, c'est du plastique. Et je me disais... Ici, là, ça serait pas mal ici, non ? On va voir. Je sais... Oh putain ! Je le trouve franchement très classe. C'est... C'est pas mal. Je suis content. On passe à la suite. En général, on a tout le temps un t-shirt ou... Enfin, un t-shirt, quoi. La plupart du temps, d'ailleurs, pas du tout. J'avais eu le t-shirt pendant les éditions collectives. Bon. Bah, grave. On continue avec une casquette. Parce que oui, j'adore les casquettes. Et donc là, on a donc la casquette ambiance tinie. Donc, on représente bien son lapin. Enfin, son lapin. Son masque, plutôt. Parce que dans le jeu, oui, elle a un masque. Elle a grandi. Donc, hop. Le boom. J'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Le dessous est rose. C'est pas la casquette de ouf. Mais c'est une petite casquette sympa. J'aime bien. Voilà. Ça parle au connaisseur. Il n'y a pas marqué Borderlands 3 partout. C'est-à-dire, si on ne sait pas que c'est du Borderlands... Bah, on ne le sait pas. Voilà. C'est une casquette. Je ne vais pas non plus en dire des tonnes et des tonnes. On passe à la suite. On a donc ceci. Qui est une petite tasse. Elle est figée de Claptrap. Donc, on a la petite tasse Claptrap. Qui est une tasse très classique, mais très sympa. Elle n'est pas très grande. C'est le petit gadget qui, finalement, va me servir le plus. Je pense. On a ensuite... Hop, hop, hop. Pour tous ceux qui aiment... Tini. Son petit lapin peluche. J'ai complètement oublié son nom. Mais on l'a. Alors, je l'imaginais plus gros. Mais je suis quand même satisfait. Il est plutôt bien fait. C'est une peluche. Elle est toute douce. Voilà. Ça, je sais qu'il va me la piquer. Je ne vais pas la garder longtemps, je pense. Hop là. Voilà. On arrive donc sur l'avant-dernière objet. Avant-dernière objet qui n'est autre que ceci. Au moment où je l'ai acheté, j'ai cru que ça allait faire la taille d'un bouquin. Mais vraiment d'un... Enfin, au moins une taille A4. Mais visiblement, pas du tout. C'est nettement plus petit. Ça fait la taille du jeu, en fait. Et ce n'est autre qu'un set de Pins Collector. Un set de Pins Collector. D'ailleurs, la boîte est très sympa. Hop là. Waouh. Oh, c'est beau. Vous allez me dire pourquoi des Pins ? Eh bien, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'en mets jamais. Par contre, je trouve ça très stylé. Et la plupart du temps, il y en a dans les éditions Collector. Il y a toujours des petits Pins, des petits stickers, quelque chose. Et je me disais que du coup, à exposer, je pouvais mettre la boîte. Le petit truc qui va à côté. Le dernier objet, vous savez quoi ? Et que ça faisait quand même sympa. Et donc, on va passer au dernier objet. Qui n'est autre que celui-ci. Et qui, franchement, pèse son poids. Oh, c'est classe. Oh là là là. Ah, regardez-moi ça. Ah, regardez-moi cette boîte. Ouais, j'aime les boîtes. Et là, attention, vous voulez voir ce que c'est ? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça, je l'ai vu. Je me suis dit, mais il faut que je le prête. C'est trop stylé pour que ça reste sur un site internet. Il faut que ça trône chez moi. On est bon. J'ai pris les ciseaux. Oh là là là. Les ciseaux sont là. On a mis 4 shooters. Très sympa. Il y a écrit Moxy dessus. J'aurais préféré qu'avec les shooters, en fait. Il y ait les têtes des 4 personnages, vu qu'il y a 4 shooters. C'est un petit regret. Mais c'est pas très grave non plus. Il y a les dessous de verre également. On a 4 dessous de verre en silicone. Parce que justement, nous, on en voulait des dessous de verre avec Marion. Et c'est cool, ouais, c'est sympa. Donc là, on a le décaps... Putain, le décapsuleur, il est massif. Tout en métal. Il est très sympa, très joli. Que c'est lourd. Regardez-moi ça, il est magnifique. Alors, c'est du plastoc. Mais alors, du plastoc extrêmement dur, quoi. C'est du plein. Je suppose que ça, ça va là. Ah bah nickel, c'est aimanté. Putain, c'est génial. C'est bien foutu, quoi. Regardez-moi ça, c'est magnifique, quoi. Ah, c'est génial, j'adore. Donc, comme je vous le disais, tous les liens de ces articles sont en description de vidéo. En bas, on a 6 objets qui vraiment sortent de l'ordinaire. Et sont vraiment sympas pour tout collectionneur, en fait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager un maximum. Il y a forcément quelqu'un qui joue à Borderlands dans son entourage. Tu connais forcément quelqu'un qui est hypé à donf par ce jeu. Donc, je t'invite à lui partager cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et si tu veux pas manquer les prochaines vidéos qui seront sur de l'i-tech, ne t'en fais pas. Ou sur des innovations quelconques. Abonne-toi, je t'en prie. C'est là, c'est en bas aussi. De toute façon, quand tu vas vouloir cliquer pour acheter un produit dans la description. C'est juste un peu au-dessus. Juste un petit peu au-dessus. Même sans cliquer, tu peux t'abonner. Tu peux le faire. Je compte sur toi. C'était super long, putain. Juste pour dire abonne-toi, le mec, il met... Ça y est, je deviens un grand YouTuber. Je mets 3 minutes pour faire une autre vidéo, juste pour dire abonne-toi. Abonne-toi. C'était Tom P. Bye. C'est parti. Sous-titrage ST' 501